Salut la team, on se retrouve cette semaine pour le hôte leaderboard. Il s'agit d'un hôte héros qui s'appelle The Ghost. C'est un six-round hors total rep avec trois ateliers différents. Il y aura une minute de max calories aux rameurs, une minute de maximum de burpees, une minute de maximum de DU et une minute de repos. Donc ça, à répéter six fois. Au niveau des standards, pas grand chose à dire sur le rameur. Pensez peut-être à avoir une petite ardoise pas loin pour noter votre nombre de calories, en tout cas dans la minute de repos. Au niveau des burpees, on va voir ensemble une bonne répétition. Et au niveau des DU, on va voir ensemble une bonne répétition. La corde passe deux fois sur les pieds. En termes de flow, pour ce road, pas de flow particulier. Vous aurez votre station avec votre rameur. Vous enchaînerez avec votre station de burpees pour ensuite avoir votre minute hausse à la corde. Et petit tips, vous pouvez vous prendre un petit, une petite chaise, un petit crash mat pour vous reposer dans la minute de repos. En termes de stratégie, c'est un peu biaisé parce qu'on voit max rep. Donc, on se dit que c'est un sprint, que c'est des sprints. Et en fait, il va falloir vraiment spacer dès le début. Ce que je vous conseille, c'est de faire un premier test à l'échauffement où vous réalisez une minute sur chaque atelier. Et vous voyez, vous partez sur un rythme tranquille pour l'échauffement, mais vous voyez un petit peu comment vous vous sentez. Et ensuite, en fonction de ce test, vous allez mettre au point votre stratégie. Je pense qu'en termes de, on n'en a pas encore trop parlé dans les vidéos, mais on parle souvent de RPE. C'est la perception qu'on a de l'effort. Je pense qu'il faudrait partir sur un 7 sur 10 pour le premier tour. Et ensuite, monter progressivement pour arriver à 8, puis 9, puis 10 au dernier tour. En termes du nombre de reps, ce que je peux conseiller, c'est pour les filles, entre 10 et 15 calories au rameur. Pour les garçons, ce sera entre 15 et 20 calories au rameur. Et ensuite, en nombre de burpees, ce sera hommes et femmes, entre 10 et 15 répétitions. Et en termes de DU, entre 50 et 100 répétitions. Bien sûr, après, à adapter au niveau de chacun, mais c'est à peu près ce que je pense qui est atteignable et faisable dans ce travail. Je vous conseille de partir avec un nombre de répétitions plutôt, pas dire faible, mais conservateur. Et de l'égaler ou de le dépasser à chaque tour. Mais n'essayez pas de partir trop fort et ensuite, de commencer à décliner votre nombre de reps, ça sera encore plus dur et physiquement et surtout mentalement. Forcément, votre score final sera le nombre de répétitions. Alors bien sûr, sur chaque station, mais aussi au total. Donc, je pense que c'est sur le DU qu'il va vraiment falloir faire un effort. Après, jouez le jeu et ne faites pas que des DU et après, vous faites 5 burpees dans la mini de burpees. Le but, c'est quand même de tester ce type d'effort. Quelques petits tips. Je vous conseille de garder au moins 10 secondes de transition entre le rameur et les burpees et entre les burpees et la corde. Et soit la corde. Par contre, ensuite, dans la mini de DU, utilisez-le pleinement. Il y a du repos après. Pensez peut-être à queuter dès le départ vos DU, surtout si vous n'êtes pas trop à l'aise pour vraiment essayer de tenir la minute en entier. Sur le rameur, pensez à utiliser vos jambes, à pousser avec vos jambes. Et sur le burpees, pensez à respirer quand vous êtes sur la pompe, sur les genoux. Bon courage à tous !